Comment as-tu choisi ton mari ? Qu'est-ce qui t'a fait dire « c'est celui-là » ? On s'est connus à l'âge de 12 ans. Les femmes célibataires peuvent représenter un potentiel danger. Non, quand t'es mariée, tu ne décides pas de l'heure que tu rentres. Toutes tes décisions, c'est à deux. Allez, il faut que je grandisse. C'est lui qui m'a donné ce décret pour que je grandisse. Toute situation est différente et que je ne juge pas ceux qui vont se fiancer au bout d'un mois comme ceux qui vont se fiancer au bout de cinq ans. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu avais fixé la date et que tu sais que, par exemple, le 12 septembre, c'est le jour que tu vas te marier ? Le stress. Le stress. Le stress et l'excitation parce que je sais que ça va se concrétiser. Là, on va vraiment être mariée femme. Donc, on va s'unir devant les hommes, devant nos familles et tout. Donc, je prends conscience de ça. Et d'un côté, je suis stressée par ce qui arrive. Parce que la vie maritale, c'est inconnu. Quand tu vis chez tes parents et que tu sais que tu vas te marier demain, c'est demain qu'on se marie. Mais qu'est-ce qui va m'attendre en fait ? On ne connaît pas. On voit nos parents, comment ils ont vécu eux, mais c'est totalement différent quand c'est soi en fait. Donc, peur quand même. Ce petit stress de l'inconnu, cette crainte de la vie à deux parce qu'on n'a jamais vécu ça auparavant. Mais cette excitation de connaître les joies du mariage aussi. Donc, les deux sentiments. Le jour J. Franchement, le jour J, c'est là que toute la peur que je devais avoir avant, tout le stress, tout est venu. J'ai pleuré la nuit précédente. Et je me disais même, tu sais, quand tu arrives à l'église et qu'il est déjà là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, c'est une heure ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi ? Et là, je vois tous les films des femmes qui disent, je ne veux plus me marier. Ou bien l'homme qui dit, je ne veux plus me marier. C'est ça, Marie, et tout. Le jour J, c'est incroyable. Le jour J, tout est arrivé quand mon père revient. Il marche pendant... Pendant qu'on marche, là, il ne sait même pas tout ce que je suis en train de me poser comme question dans ma tête. Parce que je me dis, mais je me marie. Imagine que ce n'est carrément pas l'homme que je connais qu'on va se marier, qu'il devient violent. Ah oui, il y a des questions. Il y a 10 000 questions. Le jour J, moi, le jour J. Ah ! C'est une amboise. Oui, mais c'est grave. Du coup, quand il s'est retourné, Oh, les pleurs ! Les pleurs. Plus rien. Je n'avais plus aucune peur. Quand il s'est retourné, je me suis dit, mais c'est carrément lui. Tu vois ? Franchement, il est là, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme un bébé. C'est magnifique. Donc, du coup, c'est ça. Je pense qu'on a tous ce moment de peur parce que tu quittes le foyer d'amour pour certains. Tu as tout plein de sentiments qui t'habitent, en fait. Tu quittes ton foyer familial ou tu as connu certaines choses, certaines manières de faire pour aller vers vraiment l'inconnu. Et en plus, nous, c'est des origines différentes. Oui. Ce n'est pas les mêmes cultures. Ce n'est pas les mêmes cultures. Tu t'attaches à une autre culture aussi. C'est ça. Tu dois commencer à faire certaines choses que tu ne faisais pas. C'est ça. La position de la femme dans telle ou telle culture n'est pas du tout la même. Pas du tout. Donc, quand tu t'attaches, tu te lis à un homme comme ça, là, il faut s'adapter. Il faut faire des compromis. Oui, oui. En fonction de ce que toi, ton éducation est la sienne. Donc, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on dit qu'on doit aimer Dieu plus que son mari ? Pour moi, c'est logique. C'est inévitable parce que je suis chrétienne et que forcément, moi, c'est Dieu qui m'a tout donné avant qu'Arius ne soit là. C'est Dieu qui restera dans ma vie. C'est Dieu qui est le moteur de ma vie. Donc, je l'aimerais toujours plus que mon mari, en fait. C'est clair. Mais après, je peux comprendre que pour certaines femmes, ça ne soit pas le cas. Parce qu'elles dépendent entièrement de leur époux. Malheureusement. Donc, c'est lui qui devient le Dieu de leur vie, en fait. Et du coup, elles ne vivent que à travers lui, que pour lui. Elles dépendent entièrement de leur mari. Et ça devient, c'est limite leur Dieu, leur idole. Et c'est triste parce que si le mari de manipula... Elles se suicident. Oui, c'est ça. Elles mettent fin à leur jour. Elles disent, ben non, moi, je ne peux pas vivre sans lui. Alors que l'éternel, il est là pour toujours, en fait. Il te connaissait avant même que tu sois sur ce monde. Donc, pour moi aussi, c'est logique. Il faut aimer Dieu plus. Et ça va jusqu'à obéir à Dieu avant d'obéir à ton mari. Même dans les deux sens. Oui, bien sûr. Mais le mari ne doit pas faire non plus de sa femme son Dieu ou son idole. Parce que quand tu privilégies ton époux, ta femme, tu te laisses influencer, ça va vous amener dans le malheur. Malheureusement, c'est ça qui fait la jeunesse d'aujourd'hui, en fait. C'est qu'Adam, ayant écouté sa femme, a privilégié l'écoute de sa femme plutôt que Dieu. Et voilà ce que ça a provoqué. En sachant ça, on ne peut pas dire que oui, je vais écouter mon mari, je vais écouter ma femme. Je vais privilégier ce que lui ou elle me dit plutôt que Dieu. Si Dieu t'a déposé une parole en ton cœur, si Dieu te dit de ne pas faire ça et que ton mari te dit l'inverse, c'est qui ton Dieu ? C'est qui que tu vas écouter ? Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un modèle en tant que femme mariée ? Un modèle que tu dis, ouais, cette femme-là, c'est un peu mon modèle, tu vois ? Ah oui, ça, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que dans mon ancienne église, j'ai eu un très bon enseignement déjà sur le mariage. J'ai eu des femmes mariées depuis 40 ans d'une sagesse, d'une douceur, je me suis dit, et je voyais même dans leur intimité parce que j'étais invitée des fois de temps à autre à prendre un thé, un déjeuner. Et je voyais leur vie de couple, la manière dont elles se comportaient envers leur mari, je voyais leur vie maritale, leur mariage qui fonctionnait comme sur des roulettes, pas besoin de se parler des fois pour se comprendre. Elle anticipe déjà ce que son mari souhaite. J'ai fait, waouh ! Et ces femmes qui avaient de l'expérience dans la vie maritale, dans le mariage, et ben ouais, j'en ai fait des exemples. J'en ai fait des exemples et ces sœurs en Christ, plus âgées que moi, ben c'est à elles que je souhaiterais ressembler, ouais. Il y a des femmes aussi mariées qui se disent, je vais faire comme je veux, tu vois, et du coup, mon seul exemple c'est Jésus. Sauf que Jésus, enfin, oui, tu vois comment il traite l'église qui est son épouse. Mais je pense que, t'as pas vu Jésus, enfin, on a pas vu le marié, quoi ! Dans la vie, Marita, tu peux pas dire, tu peux pas dire, je fais ce que je veux, Jésus est mon exemple. Même ton mari va te regarder bizarrement, il va te dire, mais attends, comment ça Jésus est ton exemple ? Jésus nous a donné dans la Bible des exemples de femmes, mais toi, en tant que ça, tu dois t'assimiler à une femme. C'est-à-dire que dans une situation, tu peux te demander, Jésus ferait quoi ? Tu vois, mais tu as quand même besoin de l'exemple d'une femme mariée. Moi, je sais que, par exemple, donc coucou maman, ma mère c'est mon exemple. Quand je me dis, ouais, c'est comme ça que je veux, ma mère et mon père, ça fait longtemps, c'est ensemble. Et ils s'aiment toujours autant, donc tu vois, il faut, on a des exemples. Et même, Elodie, à son niveau, est mon exemple, et tu fais partie des exemples. C'est ça, et même on s'inspire, quand je vois Caro avec son mari, ça m'inspire aussi, c'est la même chose en fait. Tu as besoin, tu peux pas dire que je fais comme je veux, je regarde tes doigts ni à gauche, non, tu as besoin d'avoir des exemples. Et si tu n'as pas d'exemple, essaie d'observer autour de toi les femmes qui, selon toi, sont des femmes de valeur, qui sont bien en fait avec leur mari, qui ont de bonnes valeurs, qui... Observe. Observe, parce que c'est important, c'est important, sinon, des fois, tu sauras pas comment agir, tu sais pas. Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je trouve ça d'une importance capitale. Qu'est-ce que tu pensais de la soumission avant le mariage, et maintenant, ce que tu en penses en homo, et si tu veux expliquer, tu peux expliquer. La soumission avant le mariage, je voyais ça comme quelque chose de péjoratif, de... comment dirais-je... Bah, voilà, non, pour moi, c'était hors de question, quoi. Ah non, c'est la beauté entière. Non, en plus, cette notion-là, je l'avais pas du tout saisie, moi, je voyais que ma mère, elle était quand même assez libre dans le mariage, enfin, moi, quand je vois mes parents, j'avais pas... En fait, je ressentais pas cette notion de soumission, et c'est bien plus tard, quand, justement, après être passée par cette période de fiançailles, et quand on commençait à étudier pour le mariage, etc., que j'ai compris ce que ça signifiait, et que je me suis dit, ah, mais si, en fait, ma mère est soumise. Mais oui, mais oui ! Je crois que non, enfin, moi, je pensais que non, parce que je crois que ma mère est libre et tout, mais dans cette même liberté, elle reste soumise, en fait. Elle va pas lever la voix plus truque, mais en fait, dans ce qu'elle fait même, elle demande l'accord à mon père. En fait, elle va pas se permettre de faire certaines choses. La soumission, c'est savoir quelle est notre position, c'est savoir rester à sa place en tant qu'épouse, en fait. Donc, quand t'es pas mariée, tu peux voir la soumission comme similaire à l'esclavage, tu dis, ah, je serai esclave de cet homme, il va rentrer, il va dire, femme, viens laver mes pieds. Voilà, c'est ça ! C'est comme ça que c'est perçu ! Fais-moi avanger ! C'est ça ! Non, c'est pas du tout ça, et au contraire. C'est ça, c'est ce que le monde fait croire, vraiment, hein. D'où l'importance de choisir aussi ton homme, un homme qui aime Dieu et qui respecte Dieu. Parce que si tu sais que ton mari est respecte et est soumis à Dieu, tu n'as pas peur d'être soumise à vie. Parce que tu sais qu'il va jamais faire quelque chose de mal. T'es soumise à l'amour. Il faut le redire, ils ont pas entendu. C'est vrai, tu te soumises dans l'amour. C'est ça. C'est l'amour qui fait que tu es soumise automatiquement, en fait. Oui, exactement. C'est pas du tout péjoratif. Je suis heureuse, je suis épanouie dans mon mariage, et pourtant, je suis soumise à mon mari.